T'as déjà un peu travaillé, c'est ça ? Oui, j'ai déjà un petit peu travaillé en amont. Hop là, et voilà. Ça c'est le veau nantais en tartare. C'est le veau nantais de Benoît, oui. Je mets sur de la noix de veau, qui a été coupée en tartare. Oui, puisque la noix c'est un morceau très tente, c'est ce qu'il faut quand même. Oui, et puis je croyais que le veau nantais c'était intéressant de le travailler sur cette recette, parce que c'est une viande qui est très peu grasse. Donc l'idée c'est de faire une mayonnaise revisitée, donc c'est une préparation qui est assez facile à faire à la maison. Guillaume prépare une mayonnaise classique qui l'agrémente de laitue de mer, une algue récoltée sur la côte, de capres et de thon émietté. Le veau, lui, il n'est pas du tout assaisonné. D'accord, il est vraiment groute. Il met juste un tout petit peu de jus de citron, et c'est vraiment la préparation qui va l'assaisonner. Donc ça va apporter un peu de sel aussi, ton algue ? Exactement, ça va apporter du iodé, du salé, de l'acidité. C'est vrai que c'est surprenant cette idée de mélanger du veau, en l'occurrence avec du thon, et quand on goûte ce plat italien qui est très répandu là-bas, qui est très classique, on se rend compte que ça fonctionne. Bien, bien.